hello tout le monde j'espère que vous allez bien 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 ça fait tellement longtemps que je je vous ai plus fait vidéo je suis très très contente d'être là de vous parler en fait ça me fait tellement plaisir puisque si j'ai créé cette chaîne c'était bien parce que j'avais des choses à vous dire et en fait là vraiment c'était une c'est une reprise de contact avec vous donc bienvenue en tous les cas sur la chaîne mariage vie de famille merci à toutes les personnes qui se sont abonnés entre temps parce que j'ai vu qu'il ya eu de nouveaux abonnés et j'ai besoin quand même de vous expliquer parce que ça fait bien longtemps que j'ai pas fait de vidéo donc j'ai besoin quand même de vous expliquer que c'est pas que j'ai je n'ai plus rien à dire c'est vraiment juste que j'applique la loi de la focalisation et comme vous le savez je suis je suis créatrice de mode et je je suis en train de de travailler sur vraiment sur différents projets que j'ai et et c'est pas évident donc c'est pour ça que j'ai vraiment choisi de me de me focaliser pour ne pas être éparpillé donc ce que je vais faire dorénavant c'est des vidéos un petit peu comme celle là qui sont pas du tout préparé et qu'ils vont se faire mais dès que j'aurai un moment pour vous parler quand même de différents sujets qu'on a à aborder parce que c'est voilà les gens ils continuent à se marier c'est pas parce que moi j'ai arrêté de parler que les gens non non les gens continuent à se dire donc j'espère que de votre côté tout va bien depuis moi les choses avancent tout doucement parce que c'est pas toujours évident mais ça avance et vraiment je voilà je sais vraiment j'avais besoin de vous expliquer quand même que je n'ai pas abandonné cette chaîne d'ailleurs je n'ai pas créé pour l'abandonner non 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 loin de là j'ai vraiment beaucoup de cette chaîne chaîne mariage vie de famille c'est un sujet qui me tient tellement à coeur c'est vraiment quelque chose que le seigneur a planté dans mon coeur je peux pas l'abandonner simplement je pense que je dois aussi apprendre à faire les choses étape par étape parce que après moi je suis quelqu'un j'ai tendance à partir un petit peu dans tous les sens à m'éparpiller et je veux vraiment pas ça je veux vraiment être focalisé ça fait partie de l'organisation d'une femme mariée d'une maman un donc il ya beaucoup de choses et ça c'est des sujets aussi dont on parlera justement sur cette chaîne mariage de famille j'ai vraiment beaucoup de choses que j'ai envie de dire de faire avec cette chaîne et donc ça se fera mais ne vous impatientez pas en tout cas ça viendra mais pour aujourd'hui j'avais quand même un petit sujet dont j'avais envie de parler que je trouve très très important alors mariage et vie de famille d'abord c'est vrai que c'est on parle de mariage et de vie de famille mais c'est vrai que c'est une chaîne où j'ai envie de m'adresser aux gens qui ne sont pas encore mariés en priorité parce que pour qu'ils arrêtent d'être un peu dans l'illusion dans le rêve oui vous avez le droit de rêver à votre mariage et tout mais c'est aussi pour que vous soyez dans une certaine réalité des choses que vous soyez vraiment que vous ayez les pieds sur terre par rapport au mariage et donc le but c'est quoi ben c'est vraiment de d'aller dans le mariage en connaissance d'un maximum de choses vraiment et surtout ben pour aller le plus loin le plus de plus en plus loin comment je peux dire ça le plus loin possible du divorce parce que le divorce ne doit pas entrer avec vous dans le mariage donc en fait c'est vraiment ça et puis après ça parle aussi bien sûr aux gens mariés aux gens mariés qui sont déjà mariés parce que ça s'appelle quand même mariage et vie de famille aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un sujet qui me qui me trotte dans la tête depuis quelques jours depuis oui depuis quelques jours vous savez dans un couple normalement un couple c'est deux personnes mais il y a des gens qui vivent qui vivent leur couple avec une troisième personne normalement cette troisième personne ça allait être moi jésus jésus christ de nazareth le roi des rois le seigneur des seigneurs ça allait être moi jésus christ mais malheureusement c'est passé c'est pas de jésus qui s'agit dans cette troisième personne dont je parle c'est quelque chose que j'ai déjà eu l'occasion d'observer vous voyez des couples le monsieur ou la femme à un genre de je sais pas même comment on peut appeler ça de meilleur ami ou de deux on va dire c'est même plus un meilleur ami c'est un frère ou une sœur 1 le l'homme si c'est l'homme il va dire non je reprends c'est pas un meilleur ami pour l'homme non c'est un une meilleure pour l'homme c'est quelqu'un du sexe opposé donc meilleur ami et eux donc il va vous dit vous expliquer que non c'est ma meilleure amie de tous les temps de depuis tout temps et tout et en fait c'est un peu comme si vous êtes obligé d'accepter cette personne là pour la femme aussi pareil hélas et puis je parle de couple marié ça veut dire que le monsieur dont je parle qui a cette meilleure amie il est marié mais la dame aussi elle est mariée voyez on parle de deux couples qui sont mariés que ce soit dans l'autre sens aussi si c'est la dame qui a un meilleur ami de depuis l'enfance ou depuis je ne sais quand et tout ça elle est mariée et lui aussi est marié et ça vraiment jeu j'ai du mal moi en tout cas j'ai du mal à y croire j'ai du mal surtout à comprendre vous êtes dans votre couple et puis il y a cette personne là qui est dans toutes les phrases de votre conjoint donc je vais dire de votre conjoint de votre mari ou de votre femme si c'est le mari par exemple il va parler de cette femme là soit disant sa meilleure amie soit disant sa soeur depuis l'enfance il va parler d'elle dans toutes les phrases qui prononcent il faut qu'elle apparaisse il faut qu'on parle d'elle moi je je suis je ne sais pas je trouve pas ça normal il ya quelque chose de de complètement anormal dans ça quelle est cette proximité là vraiment quelle est cette proximité là ou si c'est la femme elle va parler mais de ses chers amis là qui est là tout elle ne peut pas prononcer deux phrases sans que lui fasse partie de deux excusez moi parce que pour l'image je suis un peu je suis dans la voiture et puis il ya le soleil qui apparaît qui disparaît elle ne peut pas parler de cette de ce monsieur elle ne peut pas faire deux phrases sans parler de lui est ce que vous trouvez que c'est normal moi je trouve que c'est complètement anormal et en plus de ça c'est dangereux il ya danger pour moi après je sais pas si vous avez en tout cas mettez moi dans les commentaires si vous trouvez que ça vous semble normal moi en tout cas pour ce que je vois des relations humaines pour ce que je vois de l'être humain et de ses faiblesses moi je vois que c'est complètement anormal et que c'est complètement dangereux il ya un danger imminent d'ailleurs pour moi c'est un danger imminent parce qu'on se connaît il faut qu'on se dise un peu les vérités on se connaît hommes et femmes c'est quelle proximité ça entre monsieur madame moi en tout cas je n'y crois pas je n'y crois en tout cas moi je ne vous personnellement franchement je ne vous encouragerai pas à faire à avoir ce genre de relation et si votre mari ou votre épouse vous force à vouloir accepter cette troisième personne il faut commencer à vous interroger et il faut commencer à lutter contre cette relation parce qu'elle est complètement anormale et si vous faites pas attention si vous n'ouvrez pas les yeux elle va détruire votre mariage alors n'attendez pas parce que c'est ça c'est ça qui risque d'arriver elle va cette relation là elle va détruire votre mariage à coup sûr parce que au bout d'un moment à moins que vous soyez vraiment ce genre de personne là qui 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 a un coeur je sais pas comment mieux même que jésus parce que vraiment pour supporter une troisième personne une personne dont on vous parle tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps moi je sais pas et je vous dis il ya danger quand vous voyez ces genres de relations là vraiment faites attention et mettez aussi en garde votre conjoint ou votre conjointe pour dire moi je te dis je comprends que tu connais cette personne là depuis longtemps mais n'acceptez pas dites je comprends mais je vais pas supporter je ne vais pas supporter il faut qu'il y ait quand même une certaine limite est vraiment que cette limite maintenant et qu'elle soit bien prononcée parce que vous devez absolument prendre les devants et ne pas attendre que le drame arrive donc c'est vraiment quelque chose dont j'avais envie de parler parce que j'ai j'ai vu ça déjà et ce qui me fait vraiment mal au coeur c'est que souvent l'autre du couple celui qui n'est pas l'autre du couple en fait mais celui qui n'est pas le meilleur ami ou et ben c'est souvent quelqu'un qui observe qui regarde juste comme ça qui se tait qui se tait et qui subit en fait mais c'est sûr qu'au fond au fond du coeur cet homme ou cette femme qui se qui finalement se sent négligé qui se sent passé au second au second au second plan mais c'est sûr que quelque part elle a mal parce que c'est et c'est normal parce que qui veut que quelqu'un vienne prendre autant de place dans la tête ou dans le coeur de son époux ou de son épouse personne il n'y a personne qui veut ça personne ne veut ça donc vraiment voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui faites attention à ces genres de personnes qui qui sont trop 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 présentes dans vos vies parce que elles vont faire des dégâts vraiment vous devez alors je sais pas si c'est de la naïveté mais je crois pas je ne crois pas moi c'est des choses vraiment que vous savez observez un petit peu il faut être observateur aussi dans la vie observez un petit peu autour de vous vous allez voir il y en a des couples comme ça il y a une personne sur laquelle il y a écrit dans danger qui s'approche toujours de de soit de votre mari ou qui s'approche toujours de votre femme soit disant qu'elle était là avant soit disant qu'ils se connaissaient depuis longtemps et ben oui mais moi maintenant je suis arrivé donc sinon il fallait vous marier ensemble voilà c'est ça en fait donc il faut savoir mettre la limite et vite parce que ça 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 c'est la cata donc voilà voilà ce dont j'avais envie de vous parler et j'espère que si c'est votre cas en tout cas j'espère que vous allez prendre le courage parce qu'il ya des gens qui sont tellement audacieux qui vont vous dire mais moi j'ai commencé avec cette personne depuis tu peux pas m'empêcher en tout cas tu vas pas m'empêcher de la fréquenter tout ça là là ça devient grave et très 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 grave si c'est comme ça commencez déjà à prier bien entendu parce que vous allez attaquer ce ce problème dans le physique dans le physique dans le naturel pardon mais d'abord dans le spirituel c'est quelque chose dont vous allez d'abord parler au seigneur bien sûr parlez-en au seigneur jésus voilà père au père éternel il ya tel problème sans toi je n'y arriverai pas il faut absolument que tu écartes cette personne de mon mariage seigneur je me suis marié devant toi tu nous as unis cette personne là commence à nuire à mon couple voilà commencé à vous exprimer devant le seigneur et et puis vous continuez à traiter ça avec votre époux ou avec votre épouse parce que ça doit s'arrêter ça doit finir et il doit y avoir un moyen pour que cette relation oulala qu'elle prenne vraiment 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 moins de place parce que en aucun cas vous n'avez cette obligation là pendant que vous êtes dans votre mariage de subir cette personne ça c'est non c'est vraiment révoltant donc voilà un peu ce que j'avais envie de vous dire à propos de ça confiez toujours toutes sortes de problèmes au seigneur dieu tout puissant il vous a créé il a créé le mariage il sait comment il va faire pour vous réussir pour vous pour réussir à éloigner cette personne c'est pas vous qui allez lui donner le mode d'emploi il va vous le dire mais cherchez le d'abord et vous allez voir que vous allez avoir la solution vraiment je vous dis à très très bientôt c'était vraiment un plaisir de vous retrouver mariage vie de famille c'est dans mon coeur et donc je vais vraiment essayer de temps en temps de vous faire des petites paroles comme ça donc que j'attends ma fille qui est à la danse et puis voilà voilà continuez toujours à échanger dites moi dans les commentaires si vous connaissez ces genres de de relations ces genres de personnes lui a écrit danger sur leur front dites le moi dans les commentaires je suis curieuse de savoir donc voilà la vidéo s'arrête là je vous encourage à vous abonner abonnez vous à cette chaîne parce que il y aura vraiment beaucoup de choses à dire partagez la vidéo bien sûr liker parce que c'est vraiment important de liker les vidéos qui vous qui vous que vous aimez dont vous avez aimé le sujet et puis partagez surtout moi c'est c'est vraiment ça qui me tient à coeur c'est que vous puissiez partager peut-être que vous connaissez quelqu'un qui est dans ce dans ce cas dans cette situation et qui a vraiment besoin de faire attention et de prendre les devants donc voilà je vous dis à très 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 bientôt bye bye